Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans votre grand journal de ce mardi 6 juin sur Martinique la 1ère. A la une ce soir, le point sur la dramatique et très préoccupante situation en Haïti où les catastrophes naturelles s'enchaînent. Après les inondations de ces derniers jours, un séisme a tué trois personnes et fait des dizaines de blessés ce matin. Et dans l'ouest du pays, le bilan des coulées de boue a encore été revu à la hausse. Il est désormais de 51 morts et 18 disparus. Inciter nos jeunes à entreprendre, c'est l'objectif d'une campagne lancée en France et relayée chez nous par l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Une opération de tractage auprès des jeunes de Sainte-Marie avait lieu ce matin dans la commune du Nord-Atlantique. C'est un traitement qui sauve effectivement des vies. Le vaccin anti-papillomavirus protège les femmes contre le cancer du col de l'utérus. Mais pas seulement, la communauté médicale incite les parents à faire vacciner leurs enfants, filles et garçons. Car nous sommes ici deux fois moins protégés que dans l'Hexagone. À trois mois des élections sénatoriales, l'heure est à la désignation des grands électeurs dans les conseils municipaux. Ce sont eux qui voteront en septembre pour désigner nos deux représentants au Sénat. Nous verrons comment ça marche dans un instant. Et puis nous prendrons des nouvelles de nos voleyeurs en déplacement à la Réunion pour le championnat des Outre-mer. Les hommes du rayon de Petit-Temps ont pris leur ticket pour la finale en s'imposant en demi face au champion de Guyane. Le match contre Saint-Denis. Ce match de la finale sera diffusé en direct sur nos antennes demain midi. Mais d'abord, nous allons prendre la direction d'Haïti où, après le déluge, un tremblement de terre a secoué tôt ce matin le sud-ouest du pays. Le séisme de magnitude 4,9 a particulièrement été ressenti dans la ville de Jérémie. Comme vous voyez ici, c'était peu après 5h du matin. Deux bâtisses se sont totalement effondrées, causant le décès d'au moins trois personnes, selon un premier bilan des autorités. Les victimes sont une femme et ses deux enfants. Leurs corps ont été sortis des gravats de leur maison. Au moins 36 blessés ont par ailleurs été pris en charge en urgence à l'hôpital de Jérémie. Ce tremblement de terre se produit alors qu'Haïti vient tout juste de subir des pluies et des inondations qui ont fait 51 morts et 18 disparus. Selon un tout dernier bilan de la protection civile, on recense également près de 40 000 familles sinistrées, notamment à Léogane, commune la plus ravagée, qui compte au moins la moitié des victimes, et où l'heure est maintenant au déblayage et au nettoyage. Michel Gendre. À Léogane, on patauge dans la gadoue depuis les inondations dévastatrices. Les trois rivières qui ont débordé et submergé la ville d'Auboueuse. laissent un spectacle de désolation, aussi bien dans les rues que dans les maisons. De la boue à n'en plus finir. Elle s'est infiltrée et accrochée un peu partout, sur les sols et sur les murs, endommageant les maigres effets des habitants. On recense à Léogane quelques 700 maisons détruites et plus de 8 000 familles sinistrées. Des hommes et des femmes encore sous choc. Ils ont tout perdu, parfois même des proches. Mais ils sont à pied d'œuvre pour nettoyer, éliminer la boue et récupérer ce qui peut l'être. À Léogane, l'eau est montée très vite, très haut et a surpris bon nombre d'habitants. Le bilan est lourd. 24 personnes dont beaucoup d'enfants ont perdu la vie rien que dans cette commune. 9 sont portées disparues. L'hôpital tente de se remettre d'aplomb pour accueillir et soigner les quelques 70 blessés comptabilisés dans ce secteur. L'alerte inondation reste aussi en vigueur. Haïti s'attend encore à une semaine pluvieuse. L'acheminement de l'aide reste évidemment problématique. À cause de l'état des routes, mais surtout de la mainmise des gangs sur la sortie sud de Port-au-Prince, c'est l'axe principal qui desserre Léogane et les départements du sud. Et la solidarité est en train de se mettre en place, y compris au départ de la Martinique. Et chez nous, c'est aussi une histoire de glissement de terrain qui plonge une famille des anses d'Arlais dans l'angoisse. La structure de la maison familiale est menacée par l'instabilité du sol et pourrait bientôt se retrouver dans le vide puis s'effondrer. La ville des anses d'Arlais et les services techniques de la CTM ont décidé de prendre le problème à bras le corps car il y a urgence. Franck Zosor, Fabienne Léonce. C'est une maison que vous avez sans nul doute déjà vue sur cette route entre le bourg des anses d'Arlais et Petit-Anse. Construite dans les années 60 en bordure de chemin et sans mur de soutènement, elle risque de glisser. Et pour cause, avec les pluies, il y a eu hier un début de glissement de terrain et Pierre craint que sa maison ne bascule sur la route. Un mur de soutènement, c'est ce que Pierre souhaiterait obtenir des autorités. Il n'a pas les moyens de le construire. Alors il s'est tourné vers le maire qui a pris les choses en main. Cette route appartient à la CTM. C'est donc à la collectivité de faire des travaux. Les services de la CTM sont déjà venus sur le terrain et le président de la CTM est venu aux anses d'Arlais. Nous sommes allés sur la départementale 37 et lui aussi, il a vu, on lui a montré les travaux à réaliser sur cette départementale 37. Avec ce glissement de terrain, on ne sait pas. Alors ce sont des travaux qui urgent et qu'il faudrait réaliser le plus rapidement possible. Des travaux qui seraient en cours d'études sur cette départementale 37, comme c'est le cas actuellement du côté des Trois-Illets où ils sont presque terminés, avec la construction d'un mur de soutènement pour protéger à la fois ces maisons, mais aussi la route. Créer son emploi pour ne pas avoir à chercher du travail, c'est un peu la philosophie d'une grande campagne nationale destinée à promouvoir les créations d'entreprises. Elle est relayée chez nous par l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Première étape ce matin à Sainte-Marie avec une opération de tractage auprès des jeunes de la commune. Objectif, inciter ceux qui n'ont pas de diplôme ni de financement à se lancer dans l'entrepreneuriat. Corinne Jean-Joseph avec Christelle Sivat. Ces trois conseillers partent à la recherche de jeunes samaritains. Leur mission ce matin, inciter les moins de 30 ans à se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous, à l'ADI, ce qu'on peut faire, c'est un premier accompagnement, si je peux dire en amont, pour lui permettre justement d'essayer de structurer son entreprise et par la suite faire aussi un financement et aussi un accompagnement post-création. Donc nous faisons des financements jusqu'à 15 000 euros et tout le temps, si je peux dire qu'il est son crédit, il est accompagné par nos services. Créer sa propre entreprise, c'est un projet ambitieux. Encore faut-il bien le préparer. Et le public visé par l'ADI ce matin, c'est un jeune, peu diplômé. Des individus qui en fait sont dans l'impossibilité de créer leur boîte sans accompagnement. Souvent, ils n'ont pas de bilan, ils n'ont pas de comptabilité, ils n'ont pas de compte. Et puis c'est la première fois qu'ils se lancent, ils n'ont pas de fiches de salaire, ils n'ont pas d'apport. Et la réglementation bancaire est telle qu'il y a un certain nombre de documents qu'il faut fournir et qu'ils ne peuvent pas fournir. Donc nous, nous venons les aider. Et selon l'ADI, chaque individu qui le souhaite doit pouvoir créer sa propre entreprise, même s'il n'a ni diplôme ni financement. Le 9h à midi, à l'antenne de justice. Économie toujours avec ce salon destiné aux professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. Il se tient en ce moment dans un grand hôtel de Schellscher et réunit une quarantaine d'acteurs de cette filière. Avec une première cette année, la participation du lycée du Nord-Caraïbe de Bellefontaine qui propose donc aux visiteurs un fichier d'étudiants déjà prêts, formés et prêts à travailler dans leurs établissements. Arnaud Valeur, l'organisateur du salon, avec Aurélie Traille. Ce salon, c'est pour nous une cinquième édition qui permet de mettre en relation l'ensemble des prestataires professionnels liés au monde de la restauration, de la réception en direction des chefs d'établissement de Martinique qui sont gérants d'hôtels, restaurants, cafés, bars, EHPAD, stations-services qui ont besoin sur une journée de se rencontrer, de créer du lien et de découvrir les nouveautés en termes de fournisseurs. Ne respirez pas trop fort, l'air est pollué. Ces jours-ci, oui, Maniliner déclenche la procédure d'alerte au moins jusqu'à demain soir en raison d'un indice atmosphère très dégradé, situation due au retour de la brume de sable en provenance du Sahara qui véhicule donc beaucoup de poussière et des particules fines en grande quantité. Et attention donc si vous êtes asthmatique ou tout simplement fragile. Juin, le mois de juin, c'est celui de la santé sexuelle en Martinique. Un coup de projecteur est donné cette année à la prévention du cancer du col de l'utérus car chez nous, le pourcentage de malades est plus élevé que dans l'Hexagone. La campagne de sensibilisation lancée aujourd'hui a apporté l'accent sur des publics n'ayant pas facilement accès à l'information comme les habitants des zones rurales ou encore les déficients visuels et auditifs. Edilia Eugène Mormin, Stéphane Petitfrère. Voici les ravages que peuvent provoquer un cancer du col de l'utérus. Ça c'est un col qui est infecté et j'ai tenu à vous leur montrer. Des images qui choquent pour espérer déclencher une prise de conscience. Malheureusement, nous ne sommes pas à l'abri. Nous les femmes parce que les hommes ne sont pas concernés mais vous avez des compagnes, des copines, vous avez surtout des mamans. Face aux intervenants, des personnes de tous âges, déficientes visuelles ou auditives. Des handicaps qui compliquent souvent l'accès à l'information. Très souvent, on entend parler de ces maladies dans les médias mais on ne sait pas forcément ce qu'elles sont exactement ni comment on peut les traiter ou quel accompagnement on peut en avoir. Chez les personnes atteintes de handicap, la pratique du dépistage est quasi inexistante. Exactement comme dans les zones rurales. Ici à Saint-Pierre, la plateforme d'oncologie a mis en place un partenariat avec la ville et le laboratoire pour proposer le dépistage à un maximum de riverains. L'autoprélèvement est accessible depuis peu au laboratoire. Les femmes peuvent faire leur prélèvement elles-mêmes et nous remettre le tube avec l'écouvillon dans lequel elles auront déchargé le prélèvement. Donc si ce prélèvement est positif, il y aura un autre prélèvement qui va être fait. Et donc ce type de prélèvement cervico-utérin, on peut les faire maintenant nous, biologistes, pharmaciens, biologistes en laboratoire. L'accès au prélèvement vaginal est facilité. Résultat, en une dizaine de jours, le laboratoire réalise cinq dépistages, dont deux qui se révèlent positifs. Ce sont des virus qui sont très fréquents, qui circulent beaucoup dans la population générale et qui sont connus pour entraîner un processus cancéreux. Donc le dépistage, c'est la première chose et encore mieux, la vaccination. La vaccination contre le papillomavirus, meilleur rempart face à l'infection. Aujourd'hui, seuls 22,6% des Martiniquais ont opté pour cette immunité. C'est moitié moins que dans l'Hexagone. On va plus loin avec Guy-Albert Ruffin-Duhamel, directeur de cette plateforme régionale d'oncologie, de cancérologie. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, on va réfuter une petite idée reçue. Contrairement à ce qu'on a pu éventuellement entendre dans ce reportage, les garçons sont également concernés. Il n'y a pas que les filles. Ils le sont absolument. Car justement, on verra que la vaccination concerne non seulement les garçons, mais les filles. Mais il n'y a pas que le cancer du col de luthéroïsme qui est incriminé par le HPV. On trouve encore d'autres cancers, notamment les cancers de la tête et du cou, ce qu'on appelle l'assinor RL. Mais aussi les cancers du pénis, de l'anus et d'autres cancers. Alors tous ces cancers sont causés par l'infection au papillomavirus. Or nous sommes deux fois moins vaccinés contre ce virus chez nous qu'en France. 23% chez nous contre près de 44%. En France, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est difficile. Vous savez qu'on est dans un pays très particulier. Je pense que la population a besoin d'être rassurée. a besoin aussi d'avoir accès à une formation au plus près d'elle, une formation qui tienne compte de ce qu'elle a besoin aussi d'exprimer. C'est vrai que depuis aussi la crise sanitaire Covid, ce n'est pas du tout évident de pouvoir parler de vaccination. On a moins confiance dans ce type de traitement, dans les vaccins, d'une manière générale ? Oui, ça s'est aggravé avec la crise Covid, pourtant c'est un vaccin sous lequel on a du recul. Et c'est un vaccin qui fonctionne. On sait très bien que dans les pays où on est vacciné, bien entendu, on a une régression très significative du cancer du col de l'utérus et d'autres cancers notamment. Alors l'enjeu, c'est à l'école, c'est pour les 11-14 ans en gros, au collège même. Oui, le chef de l'État effectivement a fait une annonce qui a du sens, celle de pouvoir porter en tout cas cette information, cette sensibilisation des élèves en classe de 5e, ce qui va être mis en place dès le mois de septembre prochain. Donc notre travail aussi, c'est d'arriver aussi à accompagner cela, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus qu'une annonce, c'est qu'il faut être présent. Vous voyez très souvent dans les communes éloignées, là où les publics ont besoin d'informations, de répétitions, de pédagogie. Écoutez les gens, on apprend beaucoup en les écoutant. Et puis faire preuve aussi de démonstration, car on est malheureusement dans un pays où beaucoup de désinformation, beaucoup de fake news, ce qui fait qu'on confond tout. Et on voit bien qu'en remettant les pendules à l'heure, on a beaucoup plus d'adhésion à ce vaccin qui sauve des vies, je le rappelle. Alors vous luttez justement contre la désinformation pour promouvoir ce vaccin qui finalement lutte contre, vous l'avez dit tout à l'heure, contre tous les cancers liés à notre activité sexuelle, d'une manière générale, on peut le dire comme ça. Oui, c'est un vaccin qui protège bien entendu les femmes, parce qu'on sait que dans plus de 90% des cas, le cancer du col de l'utérus est dû à ce fameux virus qu'on appelle le HPV. Mais il n'y a pas que les femmes. Ce vaccin aussi protège à l'âge adulte, voire même dès l'adolescence, des garçons, que ce soit des garçons ayant des rapports dits hétérosexuels ou bisexuels ou homosexuels. Ce qu'il faut noter, c'est que l'activité sexuelle met en présence de ce virus, qu'on rencontre très fréquemment, je le dis bien très fréquemment, et qui peut être dans certains cas à l'origine de cancer. Alors il y a une bonne nouvelle, on l'a vu d'ailleurs dans le reportage, les biologistes peuvent désormais faire les frottis. Ça c'est une avancée quand même. Ah oui, c'est une grande avancée sur laquelle avançait bien entendu la plateforme de cancérologie. On va spéculer. C'est vrai que maintenant, on peut faire ce dépistage du cancer du col de l'utérus. Là on s'adresse bien entendu aux femmes. Aux femmes bien sûr. Voilà, de 25 à 65 ans. Elles peuvent se rendre soit chez un médecin traitant, généraliste, soit encore chez un gynécologue ou une sage-femme. Mais elles peuvent maintenant aller directement au laboratoire. Une toute dernière chose, alors on sort un peu du sujet, mais on a vu que notamment pendant la crise sanitaire qu'on a traversée il y a quelques temps, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de retard dans la prise en charge de tous les patients atteints de cancer et qui avaient des examens, qui avaient des traitements à faire, etc. Il y a eu beaucoup de retard. Est-ce qu'aujourd'hui ce retard est rattrapé en Martinique ? Il se rattrape. Et je suis très satisfait parce qu'il se rattrape plutôt bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on sort d'une crise avec un effet entonnoir qui était prévisible, où effectivement on a de plus en plus de diagnostic de cancer. On a eu quelques, je vais dire, difficultés avec notamment le anapath. Ça a été aussi un des sujets que j'ai traité aussi sur le plateau. On a quand même quelques difficultés d'accès également aux examens dits d'imagerie complémentaires, notamment l'accès à l'IRM. Mais il y a de bonnes nouvelles. Ça veut dire que le CHU s'organise très bien, avec notamment l'ouverture très prochaine du plateau technique de médecine nucléaire. On va pouvoir avoir accès à de l'innovation. Les choses se rattrapent très bien. Mais attention, il faut être vigilant en cas d'absence de rendez-vous. N'hésitez pas non plus. La population ne peut pas qu'elle est-il à nous contacter. Très bien, merci beaucoup Guy-Albert Ruffin, du Hamel, directeur de la plateforme régionale de cancérologie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et en Guyane, la dengue refait parler d'elle face à une recrudescence de cas de laboratoire de Kourou propose désormais des dépistages gratuits, sans ordonnance et accessibles à tous. Dispositif expérimental initié par l'Agence régionale de santé de Guyane dans la ville spatiale. Laurent Marot, Abel Parnasse. Et si on combattait les épidémies avec un dépistage sans ordonnance médicale accessible à tous ? C'est l'idée du dispositif expérimental lancé par l'Agence régionale de santé dans deux laboratoires de Kourou pour dépister la dengue. Toute personne symptomatique ou personne qui serait exposée à un cas de dengue dans son entourage peut venir se faire tester dans deux laboratoires, le laboratoire de Biosoleil et le laboratoire d'Eurofin, sans prescription médicale, c'est-à-dire sans passer par la case médecin. Et c'est un dispositif pris en charge, donc gratuit, qui ne nécessite pas d'être forcément affilé à la Sécurité sociale. C'est ouvert à tous du 5 juin au 30 juin. Le candidat au dépistage doit répondre à un bref questionnaire, puis son sang est prélevé pour analyse avec un résultat le lendemain. Objectif, aller vite pour une meilleure prévention. On a envie de tester une détection plus rapide de cas, parce que parfois on a l'impression d'arriver un peu trop tard dans les investigations épidémiologiques et entomologiques. Donc ça nous permettra d'aller plus vite pour voir où est-ce que le virus circule et mettre en place des mesures préventives auprès de chaque foyer. Fin mai, on comptait 31 cas de dengue en Guyane depuis le 1er janvier, avec un foyer épidémique actif à Kourou. Sollicité par l'ARS il y a 10 jours, le directeur de ce laboratoire a adhéré tout de suite au dispositif. Sur la dengue spécifiquement, on sait qu'on a un foyer qui souvent part de Kourou et ça nous permet d'avoir avec ce dispositif un polaroïde de l'épidémie où on a très rapidement l'état des patients qui sont malades de façon à pouvoir agir plus rapidement sur les foyers, chez les patients, dans les rues et essayer de diminuer l'action de tous ces vecteurs. Le laboratoire sera remboursé à l'acte par la Sécurité sociale, partenaire de l'opération, avec Santé publique France, les biologistes, la mairie de Kourou et l'ARS. Si l'expérience est concluante, elle pourrait être généralisée à toute la Guyane et étendue à d'autres territoires d'outre-mer. Pas de manifestation en Martinique pour cette 14e journée de contestation contre la réforme des retraites. L'appel lancé par les organisations pour un rassemblement à la Maison des syndicats de Fort-de-France n'a manifestement pas été entendu. Alors qu'à l'Assemblée nationale, le groupe Liot tentera jeudi, une nouvelle fois, de faire voter l'abrogation de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. L'occasion pour Laurence Théatin, Alban Lucien et Leïla Zelouma de s'intéresser de plus près à ce groupe parlementaire et à son rôle désormais central dans l'opposition. Reportage. Sont-ils désormais les députés les plus redoutés par le gouvernement ? Liberté, indépendant, outre-mer et territoire. Le plus petit groupe de l'Assemblée nationale, 15 membres à leur création, 21 aujourd'hui, 5 députés d'outre-mer. Au centre des attentions médiatiques et politiques, depuis que la première ministre a utilisé le 49-3 pour l'adoption de la réforme des retraites sans vote le 16 mars. Le groupe Liot, c'est petit mais costaud et on a toujours eu pour ambition d'être l'opposition mais constructive. Et en fait, on dirait qu'à l'Elysée, on a appris à compter subitement. Mais effectivement, en étant seulement une vingtaine, on fait partie de celles et ceux qui font basculer les majorités. Le 20 mars, une motion de censure déposée par ces députés inconnus du grand public a failli faire vaciller le gouvernement. Il faut essayer de donner à ce gouvernement l'électrochoc qui lui manque pour prendre conscience de son refus dans ce déni de démocratie. Motion de censure rejetée à neuf mois près. Aujourd'hui, c'est sa proposition de loi visant à abroger la retraite à 64 ans qui met les nerfs de la majorité présidentielle à très rude épreuve et agite l'Assemblée nationale. La présidente a décidé ce qu'elle n'a pas le droit de faire, de dire qu'on n'allait pas examiner des amendements et des sous-amendements qui avaient été déposés. C'est simplement s'asseoir sur la Constitution. Cette proposition de loi, elle leur ment, mais surtout elle est une arnaque pour les Français parce que ceux qui l'ont déposée savent pertinemment qu'il n'y aura pas de majorité pour l'adopter de manière définitive. La mesure devrait revenir par le biais d'amendements en séance publique. Sauf si les députés macronistes la jugent financièrement irrecevable, le fameux article 40 de la Constitution. Une première sous la Ve République et une atteinte frontale à la séparation des pouvoirs pour le groupe Liotte. Nous faisons notre travail en responsabilité pour, par exemple, dire pour la retraite que nous voulons un vote à l'hémicycle. Ce n'est pas beaucoup demandé que les députés puissent voter des lois. Si on ne peut pas déposer notre loi, les droits du Parlement vont tellement être attaqués que, franchement, nous nous posons des questions sur l'équilibre des pouvoirs. Merci beaucoup. Le groupe Liotte, qui se veut le garant du fonctionnement démocratique de l'Assemblée nationale. Pour ses députés, l'utilisation de l'article 40 provoquerait une crise institutionnelle grave. Politique toujours, mais dans la perspective des élections sénatoriales cette fois. La Martinique élira ses deux nouveaux sénateurs le 24 septembre prochain. Vous ne serez pas appelés aux urnes. De grands électeurs devront désigner nos représentants au Sénat. Mais de qui parle-t-on et combien sont-ils ? Élément de réponse avec Raphaël Luce. Dans notre démocratie, les sénatoriales représentent le seul moment où se rassemble l'ensemble de la représentation politique locale. Entre élus territoriaux et municipaux, les grands électeurs sont constitués essentiellement des députés et sénateurs, des conseillers de l'Assemblée et de l'exécutif venant de la collectivité territoriale de Martinique. Mais il y aura surtout des délégués des conseils municipaux ou, si empêchement, des suppléants de ces délégués. En Martinique, 809 grands électeurs seront appelés à choisir leur nouveau sénateur. Précisons aussi que si un conseiller de l'Assemblée de Martinique souhaite se présenter, un remplaçant lui sera désigné de suite par le président de l'Assemblée. Les deux sénateurs actuels, Catherine Conconne et Maurice Antiste, n'ont pas encore indiqué s'ils se représentent pour un nouveau mandat. Prochaine étape dans le calendrier de ce scrutin, le 9 juin, avec la réunion de tous les conseils municipaux du territoire pour désigner leurs représentants à ce collège électoral. Une épineuse question, elle sera posée ce soir dans votre magazine, Résonance, hashtag droit de suite. Pourquoi les prix de l'immobilier continuent à augmenter alors que la population martiniquaise est en baisse constante ? La réponse résiderait en partie dans l'immigration que connaît notre territoire. Exemple aux Trois-Ilais, dans cet extrait du reportage réalisé par Catherine Gogné-Cléon et François Marlin. Le Sud est en tête de classement en termes de vente. Le prix au mètre carré a flambé et les enchères continuent de monter. Le prix au mètre carré du terrain aujourd'hui, viabilisé, tout dépend de l'où on se trouve. Si on est dans le bout, on va se retrouver avec 250 euros le mètre carré. On se retrouverait à l'Anselane, s'il y a la vue, vous serez à 300 euros le mètre carré. À l'Anselmitant, vous serez peut-être entre 250 et 300, 350 euros le mètre carré quand il s'agit de terrain. Mais disons le mètre carré, vous allez vous retrouver effectivement entre 8000 euros par mètre carré de maisons construites. Dans cette commune, 75% des terres ne sont pas constructibles et les habitants craignent un manque de disponibilité à terme. Un contexte susceptible de fragiliser la cohabitation. Ils arrivent généralement avec un pouvoir d'achat supérieur au nôtre. Donc finalement, nous, en tant que Martiniquais, effectivement, on ne peut que très difficilement réussir à acheter un terrain. Ça fait monter la valeur des choses. Acheter un terrain, acheter une maison, ça devient très compliqué. Après, si vous voulez, la cohabitation. Ça peut très bien se passer comme assez souvent, on peut nous faire comprendre qu'on gêne un peu. Ce n'est pas dit, mais c'est très facilement, on peut très facilement interpréter ça. Si les jeunes ne se lèvent pas, demain matin, on va nous mettre d'ailleurs. On nous a ramenés ici et maintenant, on va nous renvoyer je ne sais pas où. Bon, effectivement, il y a quelques métropolitains. Mais ce qui serait bien, c'est que les locaux rentrent davantage. Moi, je suis rentré il y a deux ans. Ma fille, elle est à l'école ici. Et puis, tout se passe bien. Si le marché semble s'appauvrir et le foncier fondre comme neige au soleil, reste la zone des 50 pas géométriques, jusqu'alors intouchable, mais dont certains semblent vouloir se débarrasser. Expatrié en Martinique, la suite ce soir à 20h dans votre magazine Résonance, hashtag droit de suite. Toute la Martinique derrière ses voleyeurs pour la grande finale. Le rayon de Petit-Anse affrontera demain le Saint-Denis Olympique dans le cadre de la Supercoupe fédérale sur l'île de la Réunion. Nos représentants font forte impression sur place. Raphaël Luce. Pour cette première édition de la Supercoupe fédérale ultramarine, le spectacle était au rendez-vous au gymnase de Saint-Lieu. Et nos deux équipes martiniquaises ne sont pas passées inaperçues en se qualifiant toutes les deux pour les phases finales qui se déroulaient aujourd'hui. Chez les hommes, l'équipe arlésienne du rayon s'est imposée ce matin 3-7 à 0 face au Guyanais de Montjoli et enregistre donc sa quatrième victoire. Ce que je dois retenir de ce match, c'est qu'on a été très très solidaires. Je savais que ça n'aurait pas été facile par rapport au premier match contre eux sur 2-7. Et on comptait faire tourner par rapport à la fatigue aussi. On a eu quelques blessés, on était obligés de colmater, mais malgré ça on a pu tenir. Et par rapport à demain pour la finale, on va faire les petits soins qu'il y a toute la matinée demain pour voir comment on va aborder le match. Mais on sera toujours pareil, décisifs pour demain. Chez les femmes, l'espoir de Saint-Luc, qualifié miraculé en demi-finale, s'est incliné lourdement 3-7 à 0 face à l'équipe réunionnaise du Saint-Denis Olympique. C'est vrai que la réunion avait une très belle équipe. Donc là on a quand même pu colmater les breches pour trouver une équipe, on va dire, compétitive aussi. Mais là dans notre but, c'était juste remettre en place les retours de blessés et pour préparer la petite finale de demain. Rendez-vous donc demain pour la dernière journée, avec d'abord le match pour la troisième place qui opposera les Luciennes au Racine Beach de Guadeloupe. Il y aura bien sûr la finale de cette première édition qui opposera le rayon de Petit-Anse à l'équipe de Saint-Denis Olympique. Vous pourrez suivre cette rencontre à 12h en direct TV sur Martinique, la première. Rendez-vous est pris à midi sur nos antennes pour suivre ce match. Rayon de Petit-Anse, Saint-Denis Olympique Volleyball. Voilà la perspective d'une victoire pour refermer votre journal local et régional. Je vous en rappelle, un journal réalisé dans des conditions particulières en raison du mouvement de grève contre la réforme des retraites. Vous n'avez donc pas pu voir tous les noms des intervenants ce soir. Je vous rappelle l'une des informations principales que nous avons développées. Les catastrophes naturelles qui s'enchaînent en Haïti après les inondations de ces derniers jours. Un séisme a tué trois personnes et fait des dizaines de blessés ce matin. Et dans l'ouest du pays, le bilan des coulées de bois a été revu à la hausse. Il est désormais de 51 morts et 18 disparus. N'oubliez pas vos rendez-vous d'info en radio. Demain matin, 6h45, l'édito de Jean-Marc Parti. 7h, le journal de la rédaction. 7h18, Sazote-Cadi, Bertrand Caru. Je reçois Anna-Marie Amonlui Félicité, présidente de l'association Carisco. Restez avec nous pour notre tour d'horizon de l'actualité dans le reste du monde. C'est dans quelques secondes. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada